Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais, c'est bon là, tranquille. Aujourd'hui, commence le vrai match de Ligue des Champions. Tu entends ce que je te dis ? Tu comprends pas ? Ben voilà, il va falloir que tu comprennes. Parce qu'hier là, on a assisté à un match de Serie A déguisé en Ligue des Champions. Je t'explique. L'International, pendant toute la saison, ils ont fracassé la Semilano à chaque fois qu'ils les ont croisés. Tu entends ce que je t'explique ? Ça veut dire qu'hier là, mais c'est passé la même chose. Pour la Semilano, il n'y avait aucune chance de battre l'International. Et comme il n'y en a eu aucune pendant toute la saison. Match allé 2-0 pour la Semilano, c'était fini insurmontable. Tu comprends ce que je t'explique ? Maintenant, ce soir, va avoir lieu le vrai match de Ligue des Champions. Car Manchester City reçoit le Real Madrid. Tu entends ce que je t'explique ? Après un match nul à Santiago Bernabeu, où le Real Madrid n'a pas su gagner son match, il y a eu match nul, malgré une domination des deux côtés. On a pu voir Manchester City dominer le match dans le début, ensuite le Real Madrid dominer, voire étroguer Manchester City. Mais Manchester City a réussi à soulever la tête et a marqué un but. On se souvient de cette frappe rectiligne de Kevin De Bruyne, qui n'a fait preuve d'aucune courtoisie envers le gardien Thibaut Courtois. On se souvient ! On se souvient aussi du but absolument magnifique de Vinicius Junior ! Il nous a tous surpris ! Ah bon, toi tu sais tirer comme ça ? Tu mets les gens roulés comme ça ? Oh là là ! Intérieur, frappe ! C'était absolument magnifique ! D'ailleurs, pour moi, ça a été le meilleur but de la semaine, mais ils ont préféré dire que celui de Kevin De Bruyne était plus joli. Mais non, celui de Vinicius était absolument beaucoup mieux, beaucoup plus surprenant ! Alors que là, c'est une passe en retrait, frappe ! Alors que là, le V, il est là ! Il y a quand même Vidal qui lui fait la passe ! C'est là ! On ne sait pas ce qu'il a fait ! Il a l'impossibilité de faire la passe ! Mais non, il frappe ! Quel but ! Quel but magnifique ! En plus de cela, lors du match allé, on a pu voir que les femmes du Real Madrid étaient très énervées. Ils ont commencé à se plaindre de la VAR qui n'a pas sifflé la touche, car le ballon était sorti. Donc, on a pu assister à des déferlantes sur les réseaux sociaux. Ouais, ben voilà ! Nous, on pensait qu'on était le Vardrine. Ben maintenant, qu'est-ce que vous avez à dire ? Parce que là, on s'est fait clairement voler. Regardez, le ballon, il est sorti. Mais vous, vous avez volé combien de fois ? Là, maintenant, qu'on vous vole, vous commencez à pleurer ? Bon, maintenant, je vais vous expliquer quelque chose. Aujourd'hui, balle à terre, balle au centre. Alors, vous comprenez ? Ce qu'il va falloir faire, c'est jouer au foot. Tu comprends ? Jouer au foot, sans les tricheries, sans les je ne sais pas quoi. Tu mets un bon petit 3-0 à City, et puis tu es qualifié. Ou bien, City, vous mettez un bon petit 3-0, et puis vous êtes qualifié. Et là, il n'y aura pas de question de... Ouais, l'arbitre à la 16e minute ! Ouais, non ! Si, un 3-0, qu'est-ce que tu peux dire ? À part, soit fêter, soit pleurer. Rien ! Donc maintenant, mesdames et messieurs, on est content de voir que ce jour est aujourd'hui, et que ce soir n'est pas encore arrivé, car on peut commencer à s'alliver. On peut se demander, mais qui est-ce qui va gagner ? Bon, moi, je n'ai pas envie de vous influencer, mais je pense, sincèrement, sincèrement, et ça, ça ne me regarde que moi, je ne suis pas en train de vous dire, ouais, mais je ne sais pas quoi. Moi, je pense que City va remporter ce match. Je ne sais pas. J'ai l'impression que la petite malédiction qui avait été mise sur Perle Guardiola, je pense qu'elle a été levée, après toutes ces années. Et je pense que là, maintenant, il peut avoir une chance de remporter la Ligue des Champions. En tout cas, si l'équipe remporte ce match ce soir, je parle de City, ils sont quasiment sûrs de remporter la Ligue des Champions face à l'Inter. Par contre, si c'est le Real, je ne sais pas. Je ne sais pas, parce qu'un Real Madrid-Inter, je crois que l'Inter sait très bien comment jouer face au Real Madrid. Par contre, City, vu que c'est un peu jeune, je ne sais pas ce que ça va donner à Manchester City. Inter, Internationale. En tout cas, mettez-vous, mettez vos commentaires pour vous, qui est-ce qui va gagner ? Mettez-vous en commentaire, qui est-ce qui va marquer ? Tout ça, tout ça. Comme ça, on commence à débattre. On commence à... C'est la folie de la Ligue des Champions. Sous-titrage Société Radio-Canada